On tient les pieds devant, quand on monte, sous la table. Régine est l'une des huit bénéficiaires que compte la seule structure d'aide à domicile de Thio. Chaque matin, Émilie, son auxiliaire de vie sociale, vient passer trois heures avec elle. Je suis pas par son petit-déj, ensuite j'aille rentrer à la maison, un peu de discussion et puis après la toilette. Un service qui fonctionne en mode dégradé depuis le début de la crise, car le manque de carburant et les difficultés pour circuler compliquent les visites chez les bénéficiaires. Aujourd'hui, la situation sanitaire de la commune de Thio est en péril. Depuis près de 15 jours, pour des raisons d'insécurité, il n'y a plus de médecins et de sages-femmes au centre médico-social. Celui-ci a par la suite fermé ses portes et les infirmiers libéraux ont également exercé leur droit de retrait. Une situation qui pousse les auxiliaires de vie à exercer des tâches qui ne correspondent pas à leur qualification. Lorsque les personnes sont autonomes, on peut les aider à la toilette. Mais lorsqu'elles sont grabataires, c'est le travail d'un infirmier libéraux. Parce qu'il y a des poches urinaires à placer. On n'est pas habilité à le faire et on n'a pas été formé sur ça. Mais là, à domicile, comment on le fait ? Est-ce qu'on le laisse avec ? On ne peut pas, en fait. Donc du coup, on le fait malgré tout. Toute la structure sociale médicale de la commune de Thio a été explosée, on va dire. On avait tout, maintenant il ne nous reste plus rien. Enfin, il reste la kinésithérapeute et nous. Mais on n'a plus d'infirmiers, on n'a plus de médecins. C'est stressant parce que s'il arrive quelque chose. La dernière fois, j'ai eu une urgence, j'ai appelé les pompiers. Mais on se retrouve seul face à l'urgence. Qu'est-ce qu'on fait ? On a été formé aux situations d'urgence, au PSCA. Mais c'est tout. On n'est pas médecin et on se retrouve face à des situations où c'est très, très anxiogène et stressant. Le pharmacien a dû lui aussi s'adapter à la situation en revoyant ses horaires. Il n'est ouvert actuellement que 4 à 5 heures par jour. Son stock de médicaments vient à manquer. Il s'approvisionne grâce à un commerçant du coin qui va récupérer sa marchandise sur Nouméa. Le manque de médecins sur Thio entraîne indubitablement un manque de prescription. Surtout pour les patients atteints de pathologies chroniques. Le pharmacien est contraint de dépanner un patient sur la foi d'une ancienne ordonnance. Soit c'est non-assistance à personne en danger parce qu'on ne donne pas. Soit c'est l'exercice illégal de la médecine. Parce qu'on donne des produits sur des ordonnances qui naîtent de janvier au fur et à l'idée. Et pourquoi ? Parce que les médecins ne viennent pas, parce qu'ils ne peuvent pas passer ou ils se font agresser. Pour pouvoir consulter un médecin, les malades doivent se rendre sur les communes de Bouloupari et Lafoy. Cependant, c'est un véritable parcours du combattant pour sortir de la commune. Les nombreuses chicanes disposées sur la transversale Thio-Bouloupari rendent la circulation difficile. Au lieu de 45 minutes, le trajet se fait en deux heures. C'est très dur pour nous les taxis. Pour envisager un retour des soignants sur Thio, il faut déblayer les axes routiers, permettre la libre circulation dans la commune et garantir leur sécurité. Une réunion de crise s'est tenue la semaine dernière à la mairie et un courrier a été envoyé au haut-commissaire de la République pour trouver conjointement des solutions. Donc on s'est coordonné avec le commissaire délégué et la gendarmerie pour que l'acte Thio-Bouloupari soit dégagé. Donc voilà, les militants sont d'accord pour qu'on fasse le travail. Donc avec l'effort de l'autre, l'effort de l'autre dégage de Bouloupari jusqu'aux engins qui sont dans la chaîne. Et nous, au niveau de Thio, nous on dégage notre parti au niveau de la commune de Thio. Le déblayage des routes est prévu cette semaine. Cela marquera le début d'un retour à la normale pour la commune.